Allez, on reçoit Nicolas Ritz, Nicolas, homme du match ce soir, mais belle victoire d'équipe ce soir pour les Dragons. Ouais, ouais, belle victoire d'équipe, on a travaillé fort dès le début, on voulait bien rentrer dans le match et imprimer le rythme dès le début. On a réussi à avoir les jambes assez vite et retrouver l'efficacité sur le powerplay qu'on n'avait pas eu au dernier match, donc que des points positifs. Moins d'erreurs aussi que lors de la dernière venue de Grenoble ici à Rouen, qui vous avait coûté un peu le match. Ça a été strict du côté des Rouennais. Ouais, plus de lucidité, on a aussi eu le temps de récupérer un petit peu, de remettre les choses en place. On a deux ou trois blessés, mais l'équipe tourne bien quand même et on arrive à trouver l'équilibre, à reprendre le bon rythme à l'entraînement pendant les semaines qu'il y a eu. Et voilà, ce soir on est dans un meilleur rythme et ça se voit dans notre gestion du palais. Ouais, tu en as parlé à Rouen qui en ce moment joue avec à chaque fois deux ou trois absents. Là, Anthony était de retour, mais toujours Nico Deschamps absent, Miclic, ce soir Flochac également, donc c'est difficile. Tu veux que je fasse quoi avec Luciano et que je dise qu'on a 40 blessés ? Non, c'est le jeu, c'est le hockey. On a un centre de formation avec des super jeunes qui sont prêts et qui sont capables de jouer avec nous. On le voit, ils montent avec nous, ils marquent des buts quand il n'y a pas des joueurs, ils prennent leur chance et ils montrent qu'ils ont envie d'être dans le groupe avec nous et qu'ils méritent leur place parce qu'ils travaillent fort. Et voilà, c'est ça qui est bien, c'est que même si on a des joueurs, des titulaires absents, on a les jeunes qui sont derrière et qui rentrent, qui prennent les places et qui font le boulot.